Je m'appelle Marc Evremont, j'ai 50 ans. J'ai eu la chance de faire pas mal de choses, et notamment du rugby qui a été un petit peu le fil rouge de ma vie et qui m'a permis de grandir, de m'affirmer. J'étais un grand timide, un grand introverti plus jeune et là aujourd'hui, je travaille pour la télévision, je donne des conférences, certaines fois devant plusieurs centaines de personnes, donc j'ai su dépasser certaines de mes peurs, si on m'avait dit ça il y a 10-15 ans. Je suis de liberté, je crois, beaucoup, d'indépendance. J'ai une famille de 8 enfants, et mon sport ça a été le rugby, donc un sport éminemment collectif. Dès le moment où je m'engage dans une forme de routine, où tout roule, où c'est presque trop facile, je m'ennuie un peu. Je crois que je le dépenserai en aidant mes proches, pour ceux qui sont un petit peu en difficulté, et ceux pour qui quelques milliers d'euros peuvent représenter beaucoup et modifier sensiblement la vie. Peut-être que je me dirai, mais je ne crois pas quand même, que je n'ai pas gagné cet argent, et donc qu'il ne me revient pas et que je le filerai à une œuvre. De quoi j'ai peur ? De pas grand-chose. De la mort un peu quand même. Je ne veux pas faire le malin, mais... Et non, j'ai un rapport bizarre à la mort, à savoir que j'ai perdu mon père assez tôt. Je pense quand même souvent à lui. Et du coup, il est parti à 72 ans, et je... Je sais bien que c'est ridicule, que ça n'a pas de sens, mais je me suis dit que j'allais partir aussi à 72 ans. Donc je me projette là-dessus. Là, j'en ai fait 50, je me dis qu'il me reste 22 ans, donc c'est quand même encore un joli bail. Non, je suis nul en chanson. J'ai fait de l'escrime, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'athlétisme, j'ai fait tous les sports collectifs, pas mal de... de sports en montagne, l'escalade, de la marche, du ski, de la spéléo. J'aime le jeu aussi, on aime beaucoup le jeu chez nous. Donc on est des compétiteurs, que ce soit au Yams, au Kart, pas besoin d'argent pour intéresser la partie, juste la volonté de gagner. Je ne sais pas sur quoi je suis parti, parce que j'étais censé chanter quelque chose. On faisait du sport et on faisait aussi, mes parents nous donnaient le goût aussi de la musique, à savoir qu'on a tous joué dans l'instrument de musique. Je n'avais pas l'oreille musicale, et j'aime les ambiances de chant, j'aime écouter de la musique, mais je ne retiens pas les paroles. Et voilà, à part peut-être deux, trois chansons paillardes que je ne peux pas chanter, j'ai eu des refrains en plus, il n'y a pas grand-chose qui peut m'en venir. Donc je ne chanterai pas. Pour l'instant, les comparaisons avec le peu de planètes qu'il y a autour de nous, ça ne fait pas rêver quand même. En fonction de l'endroit où tu es, il est plus doux, et dans certains coins, c'est difficile. Mais dans l'ensemble, la diversité des paysages, des cultures, c'est déjà un paradis, c'est le paradis sur Terre.